Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lionel. Et tu as quel âge Lionel? 23 ans. Et est-ce que tu travailles ou est-ce que tu vas à l'université? Non, non, je travaille. Et tu as fini tes études à quel âge? J'ai fini mes études à 16 ans. A 16 ans. Et est-ce que tu as reçu un diplôme ou un certificat à ce moment-là? Oui, j'ai reçu juste le CPE qui est ici chez nous comme le premier diplôme au Cameroun. Le premier diplôme au Cameroun. Et tu n'as pas continué tes études pour raisons personnelles, tu m'as dit. Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis travailleur. Travailleur. Et où est-ce que tu travailles? Je travaille à la fin de cimetière, plus précisément à Yaoundé. Et vous faites quelle sorte de travail? Nous faisons dans la maintenance automobile, dans l'électricité auto. On fait l'allumage, les installations, tout ce qui concerne l'électricité dans un véhicule. C'est ça que nous faisons. Et est-ce que tu as reçu une formation spéciale pour faire ton travail? Non. Non. Et comment est-ce que tu as appris tes connaissances? J'ai appris mes connaissances en allant tous les jours travailler. Au fur et à mesure que je partais, j'ai commencé à prendre connaissance du travail que je faisais. Alors, si tu as quitté l'école à 16 ans, est-ce que tu as travaillé toujours dans l'électricité automobile depuis ce temps-là? Oui, oui. Depuis 7 ans, oui. Alors, tu as commencé avec de petits travaux et puis tu as acquis des connaissances. Et puis, est-ce que ta salaire a changé au fur et à mesure que tes connaissances ont augmenté? Oui, depuis le début, je n'avais pas un bon salaire. Mon salaire était encore minimum. Mais pour le moment, ça augmente de jour à jour. Alors, quel est le salaire minimum au Cameroun? Bon, je n'ai pas un salaire réglementaire. Je n'ai pas un salaire réglementaire. J'ai juste de, comment je n'ai pas appelé ça? J'ai juste de motivation. Je n'ai pas un salaire qui est reconnu. J'ai juste de la motivation. C'est-à-dire pour chaque travail que tu fais. Pour chaque travail que tu fais. Si c'est bien fait, c'est là que j'ai tué mon salaire. Très bien. Et le salaire que tu touches dépend du travail que tu fais. C'est-à-dire, si c'est un petit travail, c'est petit, mais si c'est quelque chose de plus compliqué, ça va être plus important. Ça va être plus important, effectivement. Très bien. Alors, où est-ce que tu habites? J'habite à Yaoundé, plus précédemment, à l'Homisport, pour le moment. Et avec qui est-ce que tu habites? Avec toute la famille ou...? Non, j'habite avec mon oncle. Avec ton oncle. Et est-ce qu'il travaille dans l'automobile aussi? Non, non. Lui, il est... Il est... Il est un argent immobilier. Il fait dans les marchés publics. D'accord. Alors, il vend des voitures neuves? Non, lui, il n'est pas... Lui, il est carrément de l'autre côté, parce que moi, je suis le seul technicien de la famille. Le seul technicien, lui, il est plutôt généraliste, donc il fait beaucoup plus dans les archives. D'accord. D'accord. Alors, vous venez d'une famille nombreuse. Vous avez beaucoup de frères et de sœurs? Je suis l'unier de ma famille. Je suis le premier. J'ai quatre petits-frais derrière moi. Et ils ont quel âge? Donc, le dernier a trois ans. Trois ans. Alors, ils sont tous toujours à l'école? Oui. Tout le reste est à l'école, sauf moi. Et est-ce qu'ils pensent continuer leurs études après avoir terminé l'école? Bon, moi, personnellement, le seul conseil que je leur donne à tout moment, c'est ne pas faire comme moi, d'aller à l'école le plus longtemps possible. Parce que c'est maintenant que je me rends compte que l'école, c'est une base très importante dans la vie. Oui. Et qu'est-ce que vous faites quand vous sortez avec vos copains? Vous avez quand même 23 ans. Bon, quand je sois avec mes amis, on se distrait. Bref, j'évite d'aller dans des restaurants, dans des bars avec eux. Donc, on peut partir, peut-être, partager un match de football dans un stade, on voit le match et après, chacun va sur soi. Et j'ai entendu qu'on tourne des films au Cameroun, mais qu'il n'y a pas de cinéma. Oui, effectivement, au Cameroun, il y a plus de salles de cinéma. C'est déjà filmé au Cameroun. Alors, si on veut voir un film, est-ce qu'on va chez un ami qui a un magnétoscope ou qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je n'aime pas trop les films. C'est trop difficile de me voir, de me voir, que je sois devant la télé pour voir un film. J'aime beaucoup plus regarder un match de football. Regarder les matchs de football ou même jouer vous-même? Oui, je ne joue pas. Avec tes amis. Très bien. Alors, si vous avez l'opportunité de continuer, pardon, si tu as de l'opportunité de continuer tes études, qu'est-ce que tu veux étudier? Ou tu ne te vois pas dans les études au futur? Pour le moment, je suis en train de réfléchir sur ma vie parce que mon travail ne me permet pas trop d'avoir certains atouts dans la vie. Parce que maintenant, dans notre vie ici au Cameroun, si tu n'es pas très bien placé, tu ne vas pas pouvoir réussir. Et mon travail que je fais, avec la qualité des voitures qui sortent maintenant pour le moment, si tu n'as pas une bonne connaissance, tu vas être perdu. Donc, j'envisagerais beaucoup plus continuer mes études dans le sens, dans la technique et non de rentrer dans la génération, étant généraliste que j'étais à moi. D'accord. Alors, il y a la possibilité de mieux gagner ta vie avec un diplôme ou un certificat dans l'électricité pour les automobiles? Oui. Et comment est-ce que tu vas gagner plus de connaissances? Est-ce qu'il y a des écoles ici à Yaoundé où tu peux aller soit pendant la journée, soit pendant les cours de nuit? Oui, oui. Il y a des écoles ici. Il y a des écoles pour ça ici. Et tu peux... Est-ce que tu as assez d'argent pour y assister? Ça va te coûter beaucoup? Oui, ça coûte... Les problèmes financiers, je... Je... Ça ne va pas me déranger. Parce que, de toutes les façons, si c'est que je veux vraiment, ça ne peut pas me dépasser. C'est bien. Alors, tu gagnes assez d'argent pour continuer tes études, pour s'amuser avec des amis, pour avoir une assez bonne vie. Mais, de toute façon, il faut toujours que tu habites avec ton oncle. C'est ça? Oui, pour le moment. Pour le moment. Alors, je te remercie pour l'interview, mais j'ai toujours une question. Si tu peux parler aux jeunes Américains, quels conseils est-ce que vous leur donne à Raaf? Bon, les gars. Moi, je suis un jeune Camerounais. Ici, au Cameroun, la vie n'est pas facile. Elle n'est pas difficile. Donc, c'est la même chose ici, au Cameroun. Pour pouvoir manger, il faut boxer dur. C'est le seul conseil que l'on peut donner aux gars. Surtout, vous l'avez dit. Et pour les gars, les amis, les gars, les amis. Bon, en cas de contact, c'est vous. Et pour les filles, tu as des conseils aussi pour les filles? Parce que tu as parlé aux gars. Alors, aux filles, est-ce qu'elles reçoivent des conseils? Vous, les filles. Moi, je veux recevoir la télé. Vous êtes trop sexy. Vous amusez le public camerounais. Vous faites en sorte que nous, ici, au Cameroun, nos filles vous aiment. Bon, moi, le seul truc que je peux seulement vous dire, c'est de changer un peu le style. Parce que vous, vous êtes trop élevé. Trop quoi? Élevé, élevé. Élevé, ça veut dire trop maquillé, trop habillé, trop quoi? Vous avez un style différent des Africains. Alors, vous êtes différent des Africains. Il faut venir un peu ici au Cameroun pour nous montrer comment on peut faire pour pouvoir mieux vivre. Très bien. Alors, je te remercie pour l'interview. Bon courage avec l'avenir. Et au revoir. Merci.